Intégrer le climat dans les stratégies d'aménagement du territoire, c'est l'une des priorités de la politique environnementale du Maroc. Une politique présentée devant un parterre d'acteurs nationaux et internationaux à Paris. L'objectif est de mobiliser la communauté internationale pour la mise en place d'une stratégie commune de lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes là pour présenter les avancées réalisées par le Royaume dans le domaine de la protection de l'environnement. Des chantiers structurants ont été lancés pour accompagner cette politique environnementale. Nous avons assisté à cette présentation pour bénéficier de l'expertise du Maroc, notamment en matière de traitement des déchets à travers des stratégies répondant aux normes internationales. Cette présentation a été organisée en marge d'une rencontre axée sur la résilience des oasis. L'écosystème oasien au Maroc est en effet au cœur des défis du développement durable. La stratégie environnementale du Royaume a d'ailleurs inscrit la question des zones arides et sahariennes parmi ses priorités. Le PLUD, le programme des Nations Unies pour le Développement, coopère et apporte l'assistance technique pour un programme intégré qui a à voir, bien entendu, avec l'apport historique des oasis au Maroc. C'est la culture arabe, c'est la culture du voyage, c'est le commerce, mais c'est aussi le tourisme. Et ce sont des emplois dans les zones où nous intervenons. Nous avons le plaisir d'avoir été les pionniers au Maroc, notre association, le CARI, les pionniers de la création d'un aîné biologique certifié provenant d'une région traditionnelle de production de aînés au Maroc, à savoir Foumsguide. Le programme Oasis Tephilelt a été présenté lors de cette rencontre. Il vise l'amélioration des conditions de vie d'une proportion importante de la population oasienne en couvrant 29 communes urbaines et rurales. Ce programme intervient sur différents axes prioritaires, dont l'écotourisme, l'eau, la formation et l'énergie renouvelable. Le programme Oasis Tephilelt a été présenté au Maroc, à savoir Foumsguide.